Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. Merci à vous d'être restés jusque là, c'est le dernier créneau. Courage, il n'y a plus qu'une demi-heure. Aujourd'hui, je vais vous parler de métadonnées musicales et comment on peut leur faire confiance. C'est un sujet un peu difficile, le sujet va peut-être changer en cours de présentation. Je travaille chez Deezer, c'est les métadonnées musicales qu'on reçoit chez Deezer. Deezer, c'est un service de streaming de musique. On est présent dans 180 pays, on a 14 millions d'utilisateurs mensuels. On est à peu près 600 dans le monde, dans une dizaine de villes. Toute la tech est à Paris et un peu à Bordeaux. Moi, je travaille dans le bureau de Bordeaux, on est une quinzaine de personnes. Quelques chiffres sur le catalogue musical de Deezer. On a environ 50 millions de morceaux, de chansons, sur environ 10 millions d'albums. En termes d'artistes principaux sur ces albums, il y en a 4 millions. Et en tout, avec les collaborateurs, les featuring, on est à peu près à 11 millions d'artistes. Alors, quelques mots sur moi, cette magnifique photo. Je travaille chez Deezer depuis janvier 2019. Je travaille sur le catalogue musical, sur la qualité du catalogue, l'intégrité et la complétude de ce catalogue. Par le passé, j'étais développeur, s'est embarqué dans les téléphones mobiles. J'ai commencé Python avec des projets de web scrapping. J'ai travaillé pour Scraping Hub et j'étais mainteneur de Scrapey, si vous connaissez le framework. Et juste avant, l'année dernière, j'ai fait un peu de data consolidation dans le milieu du vin et des boissons. Et vous me retrouvez sur GitHub avec ce handle. Donc, quand on parle de métadonnées musicales, en fait, ce sont les données qui accompagnent le fichier audio. Donc, ça peut être une image, la cover de l'album, ça peut être son titre, les artistes qui ont contribué à cet album. Donc, ceux qui sont les performeurs, ceux qui ont chanté, joué les instruments. Ou alors, ça peut être ceux qui ont écrit la chanson, les paroles, ce genre de choses. Ça peut être aussi le label qui a sorti l'album. En fonction des pays, ce n'est pas toujours les mêmes labels. L'éditeur aussi, c'est une information qu'on peut recevoir. Il y a aussi, dans ce qui nous est livré par les labels, il y a aussi des tags, des genres qui ne sont pas toujours très précis. Parfois, il y a des press release ou des PDF qui accompagnent les albums. Alors, ici, pour cette présentation, je vais me concentrer sur les métadonnées textuelles qui nous sont livrées par les labels. Il faut savoir qu'en fait, ces métadonnées sont très, très ambiguës. Souvent, on a juste des noms, des noms d'artistes. Il n'y a pas ou très peu d'identifiants artistes ou labels qui sont associés à ces livraisons. Il y a des standards dans l'industrie, des identifiants uniques, mais ils sont très peu utilisés. Donc, en gros, on n'a souvent que des noms. Donc, en fait, le sujet principal, c'est comment on fait pour savoir qui est qui ? Est-ce que tel artiste, c'est le même qu'un autre qui a le même nom ou ce sont deux artistes différents ? C'est plutôt ça, ce que je fais au jour le jour. Donc, faire confiance aux métadonnées musicales, c'est un sujet complexe. Moi, je me concentre d'abord sur des ambigües et des artistes. Donc là, c'est des exemples réels. Vous avez sur la gauche des albums d'un groupe qui s'appelle Agression, qui fait a priori du métal ou une musique assez péchue. Et à droite, vous avez des albums de John Bayes. En fait, ce sont quatre artistes différents. Les deux à gauche font du trash metal, en Canada, en Espagne. Et à droite, vous avez le John Bayes. Alors, on connaît surtout la chanteuse américaine. Mais il y a aussi un guitariste qui fait du prog rock en Colombie, qui s'appelle pareil. Sauf qu'il y a un petit accent sur le A, je crois. C'est peut-être Juan Bayes, quelque chose. J'ai préparé pour vous quelques exemples récents, des exemples réels. Est-ce que vous saurez retrouver les erreurs, s'il y en a ? Donc là, nous avons des albums ou des singles du groupe Destruction. Une idée. C'est à droite qu'il y a une erreur, donc un producteur australien. Et à gauche, c'est un groupe allemand de trash metal. Un autre exemple avec Pendulum, que moi, je ne connaissais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Une erreur ? En fait, il n'y a qu'une seule erreur. C'est ici, il y a un groupe des années 70. Et l'autre, c'est de la Drum & Bass australienne. Ici, alors là, c'est Charts. Est-ce que quelqu'un connaît le groupe ? Il y a un groupe français dans le lot. Il y a un groupe français. Un groupe qui s'appelle en fait The Charts. Mais ça nous a été livré comme Charts. Mais on le voit sur la pochette. The Charts. Et puis, il y a un groupe de Portland. Là, il y a deux albums. Je crois qu'ils en ont un peu plus. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Ça, c'est un peu plus compliqué. ERA, que je ne connaissais pas du tout. Alors, on a à la fois la grime de Nottingham, du hip-hop new-yorkais et du metalcore à la mama. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, en fait, on se trompe ? On met un album sur la mauvaise sphère d'artiste. Les utilisateurs ne sont pas très contents. Ils nous le lisent assez verbalement. Donc, sur les réseaux sociaux, ils se plaignent aussi. On a un bouton pour se plaindre sur le site, peut-être pas sur l'application Deezer. Au pire, ils vont voir à la concurrence. Et ça, dans ce milieu très concurrentiel, c'est un peu embêtant. Donc, comment on fait pour savoir si on ne s'est pas trompé ? Sur le principe, c'est assez simple. Alors, on a une base de référence avec des artistes. Là, c'est les ronds et des albums. Alors, c'est les petits carrés. Et en dessous, on a notre catalogue et on peut comparer. C'est-à-dire que dans le premier cas, en bas, nous, on avait un album qui était associé aux mauvaises artistes. Donc, il suffit de déplacer le lien entre l'artiste et l'album. On le remet sur le premier artiste que j'ai mis à prime, là. Ensuite, il peut se passer qu'en fait, deux artistes, il faut en fait les fusionner. On croyait que c'était deux artistes différents, mais en fait, c'est la même personne. Et le troisième exemple, c'est qu'en fait, il manquait un artiste dans notre base. Typiquement, un artiste mélangé. C'est le cas le plus fréquent. On a souvent une page artiste avec beaucoup d'artistes. Et il faut qu'on crée des artistes homonymes. Donc, sur le principe, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de base de référence. Il n'y a pas de base de vérité sur qui a sorti quoi. Et c'est ça qu'on essaie de trouver. Donc, on va créer ça. Nous, on a un petit outil en intérêt qui s'appelle MetaDatalika. Un super jeu de mots avec MetaDatalika. Donc, le principe, c'est qu'on va mettre ensemble plusieurs sources de métadonnées musicales. Pour l'instant, on utilise des métadonnées qui sont crowdsourcées. Donc, peut-être que vous connaissez le projet MusicBrain. Discog, c'est une... MusicBrain, c'est plutôt un... Ça se rapproche d'AMDB. Donc, ça a laissé de lister tous les artistes, tout ce qu'ils ont sorti. Discog, c'est beaucoup plus orienté album physique que vous pouvez acheter. Donc, c'est moins orienté sur les artistes purement digitaux. Il y a aussi des informations sur Wikipédia, mais c'est un peu plus dur à extraire de manière structurée. Alors, les sources, comme je dis, elles peuvent être très, très spécifiques à un genre ou alors très, très vastes, type MusicBrain, où ça couvre tous les styles. Donc, le but premier, c'est de trouver est-ce que deux entités dans deux sources différentes réfèrent au même artiste ? On appelle ça la co-référence. Donc, plus on a de sources, normalement, on devrait améliorer la couverture sur les styles musicaux et la complétude des informations. C'est-à-dire qu'il y a certaines sources qui vont lister tous les albums, d'autres qui vont lister une petite partie. Parfois, des albums sur un seul label et une autre source va avoir les autres labels. Donc, il faut accumuler des sources pour avoir une source la plus complète possible. Donc, ça, c'est ce que j'explique. Il y a des sources qui sont plus ou moins grosses. Il y en a qui couvrent des millions d'artistes, d'autres qui sont beaucoup plus restreintes. Elles ont parfois des choses en commun et parfois des albums qui sont que dans une source et pas dans l'autre et vice-versa. Alors, les artistes n'ont pas vraiment de caractéristiques. On peut avoir des informations sur le pays de naissance, sur la date de naissance, parfois des informations sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas vraiment des caractéristiques qu'on peut comparer d'une source à l'autre. Le plus simple, en tout cas, c'est ce qu'on pensait, c'était de juste regarder les albums que les artistes ont sortis, remonter à l'artiste et trouver des groupes d'artistes cohérents. Donc, la première idée qui est assez simple, c'est qu'on va prendre tous les albums d'un non-artiste, typiquement Nirvana, et on va juste comparer les titres des albums ou des singles. Donc, chaque source, là, on a deux sources, A et B. Chaque artiste a un identifiant différent. Là, pour le coup, on a deux artistes dans chaque source. Une source a trois albums, une en a deux. Donc, là, on voit Nevermind qui match, et Local Anesthetic qui match aussi. Avec ça, on peut créer un graphe. Donc, on lit des albums de différentes sources entre elles. On a les nains avec les artistes. Il suffit de faire un peu de Connected Components dans les graphes pour trouver des groupes d'artistes qui vont bien ensemble. Là, il se trouve qu'effectivement, il y a deux artistes. Il y a un Nirvana qu'on connaît, le groupe de Grunge, enfin, que beaucoup d'entre eux connaissent, comme le groupe de Grunge. Mais il y a aussi un artiste des années 70, je crois que c'est un groupe anglais, qui a sorti pas mal d'albums. Donc là, on retrouve bien ces petits. Normalement, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Le problème, c'est que ce matching avec les noms d'albums, c'est très très simple, forcément. Et on peut avoir des problèmes sur des albums qui ont des noms très communs, comme Demo ou Best-of, ou des artistes qui sortent le premier album avec le nom du groupe. Ou des compilations. Typiquement Nirvana a sorti une compilation qui s'appelle Nirvana. Et je crois que le groupe anglais avait fait la même chose. Donc, juste le titre, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que ça crée des liens entre des artistes qui n'ont rien à voir. Finalement, si on utilise le même algorithme de Connected Components, on va voir que Best-of va relier deux artistes qui n'ont rien à voir. Parce qu'un parlait du Best-of d'un groupe et l'autre de l'autre. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus bas. Pas juste regarder le titre de l'album, mais aussi les chansons. Là, on ne peut plus vraiment faire une égalité stricte avec le texte. Parce que parfois, les morceaux ne sont pas dans le même ordre. Parfois, il y a des albums qui ont un peu plus de tracks pour le marché japonais, par exemple. Donc il faut être un peu plus fuzzy. Je ne saurais pas traduire correctement en français. L'idée, c'est de créer un document texte avec le nom de l'artiste, le nom de l'album et toutes les tracks qui arrivent. Ensuite, on peut mettre ça dans l'espace des mots. Alors, on peut faire une dimension par mot ou pour groupe de mots, groupe de deux mots ou de trois mots. On se retrouve avec plein de features différentes. Donc avec un token d'un mot ou de deux mots ou de trois mots. Là, on a Nevermind avec tous ses titres. En tout cas, une des versions de l'album Nevermind. Là, on a un autre, un Unplugged. On voit qu'il y a parfois des tracks communes. Mais le plus simple pour comparer ce genre de document, c'est de mettre tous les mots dans un tableau. On compte les occurrences de ces mots. Donc on perd la notion d'ordre. Mais l'ordre des morceaux, pour nous, en tout cas, ça ne nous importe pas vraiment. Si le single apparaît en première position et en dernière position dans les différents pays, a priori, c'est quand même le même album. Donc on se retrouve avec des vecteurs pour chaque document. Donc un document, dans mon cas à présent, c'est un album. Donc on a là une centaine de mots pour simplifier et on a à ce que le mot apparaît dans la représentation textuelle de l'album. Parfois, le mot est présent dans les deux documents, parfois non. avec ces vecteurs, on peut faire pas mal de choses. On peut faire de la similarité type jacquard ou alors la cosine similarity. Mais ce qui arrive aussi, c'est que certains mots, effectivement, sont moins intéressants que d'autres. C'est le cas bien connu des stop words qu'on essaie d'enlever. Donc le in et le a dans les albums anglophones n'a pas beaucoup de sens. Par contre, un truc comme lithium ou spirit aura beaucoup plus de sens. avec la vectorisation juste en comptant les mots, c'est un peu limitant. En appliquant un poids sur la rareté d'un mot, ça nous permet d'avoir plus d'informations et de ne pas être perturbé par les petits mots, les mots très courants qui apparaîtraient dans des documents qui fausseraient la similarité. Donc là, le TF-IDF, c'est une technique assez connue qu'on a dans un scikit-learn et que j'utilise exactement dans mon implémentation actuelle. Donc on a différentes sources, A et B. Chaque document, c'est une ligne du tableau, de la matrice. Et on a tous les tokens en colonne. Ce qui est bien avec scikit-learn et sa version du TF-IDF vectorizer, c'est que tous les vecteurs sont normalisés. Et si les vecteurs sont normalisés, il y a juste à les multiplier entre eux, faire le produit scalaire entre les vecteurs et vous avez une cosine similarity sans faire grand-chose. En plus, le tokenizer de scikit-learn est très simple à customiser. Typiquement, quand on représente, quand on essaie de trouver les tokens de deux mots ou de trois mots, je ne voulais pas que forcément Sunbeam, the man, se retrouvent comme un token. C'est-à-dire que si on a un truc qui spanne deux lignes, je voulais m'arrêter quand même à la ligne. Donc ça, avec juste un split sur les lignes avant de passer au tokenizer, on arrive à ne pas avoir des mots qui spannent plusieurs lignes. Des tokens qui spannent plusieurs lignes. Donc, une fois qu'on a cette matrice, avec les différentes sources, on peut les comparer entre elles. Donc là, on prend les deux sous-matrices, on fait le produit matriciel de ces deux matrices et on arrive à une matrice de similarité qui nous donne en gros tous les documents comparés à tous les autres de deux sources différentes, quelles sont leurs similarités. Du coup, un document peut matcher plusieurs documents d'une autre source. comment est-ce qu'on choisit l'association la plus probable ? En fait, on peut faire une supposition, une simplification du problème, c'est-à-dire qu'on peut se dire que dans chaque source, il n'y a pas d'album en double. Ce n'est pas toujours vrai, mais on peut s'assurer en amont qu'il n'y a pas deux fois le même album. Alors parfois, il y a le même album avec le même nom, mais ça peut être justement des versions différentes en fonction des pays. Mais on va se dire qu'il n'y a pas de duplicat dans les différentes sources. Ensuite, on peut se dire qu'un album va seulement matcher un autre album d'une autre source. Et avec ces suppositions-là, ça revient à résoudre le problème d'assignement. Ça, vous l'avez dans SciPy, c'est assez simple. Vous mettez la matrice avec les similarités. Là, l'algorithme vous demande des coûts, donc il faut juste inverser. Et il cherche le coût minimal en regardant tout avec tout. Et on a des liens si ça atteint un certain seuil, parce que parfois, vous avez un match, l'algorithme vous sort un match, mais avec un score 0-1 ou 0-2, donc ça, vous pouvez les enlever. C'est le cas où un album ne matche rien d'autre. Donc ça nous permet de compléter le graphe de manière un peu plus souple. Et on n'a même plus besoin de s'occuper des stop words, finalement. Ça va être détecté assez simplement. Moi, j'avais un souci au début avec des Deluxe versions qui arrivaient dans les titres. Dans la première version où je regardais juste les titres, j'étais obligé de faire plein de regex pour supprimer des mots que je voyais souvent qui perturbaient le matching. Avec cette technique, on ne se pose plus trop de questions. Il faut trouver juste un seuil qui marche bien. et on a des liens dans le graphe entre les albums qui sont beaucoup plus nombreux. On trouve beaucoup plus de matchs tout en étant assez souple. Donc normalement, c'est fini. On a un bon matching, on a l'algorithme qui nous trouve les clusters d'artistes. Normalement, il n'y a plus grand-chose à faire. En fait, il se trouve que tout le monde n'a pas la même information ou parfois, il y a des erreurs humaines, des gens qui rendent des mauvaises informations. Sciemment, ou le plus souvent par erreur, ils vont un peu vite, ils prennent le premier artiste qu'ils trouvent dans la liste qu'on leur propose et ils disent cet artiste a sorti tel album. Si je représente ça encore dans le graphe, vous avez quelque chose comme... Je ne l'ai pas vu sur Nirvana, mais il pourrait y avoir une source qui dit que Bleach, c'est plutôt un album du groupe des années 70 et l'autre source va dire non, c'est le groupe de Grunge. Quand vous avez ce genre de cas, vous avez encore une fois comme le cas des albums qui s'appellent Best of ou Demo, vous avez des liens entre des artistes qui ne sont pas les mêmes. Si on représente ça avec NetworkX, vous vous retrouvez avec ce genre de graphe. Donc là, on voit en bleu, c'est une source, en jaune, c'est une autre source et vous avez l'album Bleach qui se retrouve entre deux espèces de DLO ou de Cluster. Comment on fait pour différencier les deux artistes ? Ce qu'on peut faire avec NetworkX, je crois que ça a été évoqué hier aussi à la présentation sur les graphes, vous pouvez utiliser une mesure qui s'appelle la Bitwiness Centrality. C'est une mesure qui permet de trouver des ponts dans un réseau. Souvent, on parle de ponts comme étant une bonne chose, on peut voir des influenceurs qui sont à cheval entre deux communautés. Moi, je l'utilise dans le sens inverse où je me dis un pont comme ça dans un graphe avec des albums et des artistes, c'est qu'il y a peut-être un souci dans les données. Donc là, ça va me permettre d'identifier les liens qu'il faudrait couper. Et pour couper un lien, on parle de community detection ou de partitioning. Si vous utilisez NetworkX, par défaut, vous avez le Girvan Neumann algorithm qui essaie de trouver justement le lien qui a le plus fort indice de Bitwiness Centrality. Et là, il vous propose une segmentation avec un artiste en rouge et un autre en vert. Il se trouve que là, il s'est trompé, c'est que Bleach l'a mis plutôt sur le groupe des années 70. Ce n'est pas le cas, donc parfois, ça génère des erreurs. Le plus simple, c'est sur des liens, sur des ponts, en fait, entre deux clusters, le plus simple, c'est d'enlever tous ces albums du résultat final en disant, cet album-là, je ne sais pas, ce sera un humain de choisir. Il y a d'autres algorithmes de community detection que j'ai utilisés. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui ne satisfait vraiment. Pour l'instant, il y a quand même un humain qui passe derrière ses choix d'artiste. On essaye d'automatiser ça, mais il faut encore qu'on travaille sur ces problèmes ou quand les sources divergent ou alors quand les sources n'ont rien en commun. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une source qui a un certain sous-ensemble de la discographie d'un artiste et une autre source qui a un autre sous-ensemble et il n'y a rien qui les lie entre eux et du coup, l'algorithme va trouver deux artistes différents parce qu'il n'y a pas d'autres informations pour les relier. Mais c'est quelque chose qu'on préfère chez Deezer séparer les artistes et les regrouper après plutôt que l'inverse où on doit démêler un sac de nœuds de liens. Donc on y travaille. On peut utiliser d'autres liens que juste les artistes et les albums qui sont sortis mais parfois la relation avec le label peut être intéressante. Les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Facebook, des artistes qui sont parfois des informations intéressantes. Ce n'est pas toujours correct. Il y en a qui se trompent. C'est toujours des humains qui rendent des informations dans des bases de données. Parfois, on peut aller un peu plus bas sur les compositeurs et les auteurs des paroles pour trouver des liens. Ça, je ne l'exploite pas encore parce que ça complexifie le graph. Ça crée d'autres liens. Donc il faut être un peu plus smart sur le clustering ensuite. Il y a aussi certaines sources qu'on pourrait on pourrait vouloir ne pas faire confiance à différentes sources de la même manière. On pourrait dire celle-là, il y a beaucoup d'erreurs. Les liens seront un peu plus faibles. Cette source-là, je sais qu'elle est très précise sur tel genre donc je vais lui faire confiance. Peut-être que ça jouera sur le clustering. Je n'ai pas encore essayé. Mais appliquer des poids aux liens dans le graph peut aider peut-être à différencier des artistes. Après, il y a une chose qui n'est pas du tout liée aux métadonnées textuelles mais on peut faire du clustering sur d'autres signaux. La R&D chez Deezer travaille sur du clustering à partir des informations audio. Ça paraît évident mais c'est assez simple et assez compliqué à faire en pratique. Des albums qui sont plutôt dans le black metal ça va être très différent d'albums de musique électronique. Un humain détermine très très vite ça. et notre outil face à des humains ils arrivent à très vite faire les choix. La machine a encore un peu de mal bizarrement à vraiment trouver des clusters cohérents. Après, il y a des artistes qui changent de style. Ça, c'est compliqué. Après, on peut faire des choses sur les images. C'est un peu le quiz de tout à l'heure. On remarque que certains thèmes dans les... certaines discographies sont très orientées sur le sang et ce genre de choses. D'autres qui sont très textuelles des compiles de musique électronique qui ont souvent des gros textes écrits. On pourrait essayer de faire des choses là-dessus pour engrouper les albums entre eux. Voilà, on a encore beaucoup de soucis avec ces discographies mais on s'améliore. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez pensé à, par exemple, crowdsourcer le Grand Tool par les users, c'est-à-dire, par exemple, mettre une feature dans le site qui permet de déclarer une erreur dans les discographies des artistes ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a pensé à utiliser les utilisateurs eux-mêmes pour qu'ils nous remontent des problèmes dans les discographies avec des options de report de problèmes ou ce genre de choses ? Ça existe sur les sites web. Malheureusement, ça n'existe pas dans l'application mobile. Les gens peuvent nous remonter des problèmes de cet artiste n'a pas sorti tel album ou ce morceau n'est pas dans la discographie de tel artiste. Ça, on peut le faire. Moi, je le moniteure aussi. Tous les matins, je regarde les remontées utilisateurs. Souvent, c'est des très, très, bons indices. Parfois, c'est juste des gens qui disent Joule, ce n'est pas un bon artiste. Parfois, les remontées sont fausses, mais très souvent, ce sont vraiment des spécialistes qui connaissent vraiment mieux la discographie des artistes que nous. Parce qu'on a beaucoup d'artistes, on a quelques spécialistes chez nous, chez Deezer, mais on ne peut pas tout connaître. Les remontées utilisateurs, c'est un très bon signal qu'on essaie d'exploiter. J'espère que dans l'application mobile, on pourra le faire aussi. Il y a vraiment des spécialistes dans le monde entier et les gens sont assez gentils. Ils nous remontent les problèmes. Ils pourraient nous dire c'est de la merde, je vais y avoir ailleurs. Non, ils sont assez sympas. Ils nous remontent les problèmes. Parfois, il y en a qui sont très détaillés. Tel album, tel album, tel album, c'est tel artiste, tel autre album, tel autre album, c'est un autre artiste. Il y en a qui font vraiment du super boulot pour nous. Oui ? Gauche. Je voulais vous demander par rapport à l'imitation de l'API de Discogs, si vous faisiez aussi du crawling et du scrapping ou si ça vous suffisait ? La question, c'est est-ce qu'on fait du scrapping pour complémenter ce que peuvent nous donner les APIs de Discogs, c'est ça ? Oui. Pour l'instant, on n'utilise que les dumps de Discogs. les dumps mensuels. En fait, ils dumpent leur base de données tous les mois. MusicBank, c'est tous les trois jours, je crois. Pour l'instant, ça nous suffit. Ce que nous permettrait le scrapping ou l'élimination de l'API, c'est les covers d'albums, les images qu'on n'a pas dans les dumps. Mais pour l'instant, on ne l'exploite pas. Les dumps nous suffisent. Même s'il y a un mois de retard, effectivement, on va louper toutes les nouvelles releases. Mais on est assez... MusicBank et Discogs avec leur dump sont assez complémentaires et ça nous suffit. Je vais peut-être dire une idée aussi, mais est-ce que ça n'a pas une piste que d'utiliser du machine learning sur ce que font les humains pour dire ça, c'est un artiste ou c'est un peu corrigé, je sais qu'il y a encore une grosse tête. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser du machine learning pour automatiser ce que font les humains quand ils corrigent des discographies. Alors on le fait déjà un petit peu, mais pas tellement sur... On le fait sur la notion de label, c'est-à-dire qu'on se rend compte que certains labels sont plus fiables que d'autres. Par contre, on ne connaît pas tous les labels du monde et dans certaines parties, on nous livre un label officiel par un label qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est difficile à détecter. Mais effectivement, moi j'essaye d'automatiser ce qu'ont fait les humains. Il y a toujours des humains qui coagent des discographies. J'essaie de scorer un peu les labels, de trouver les artistes qui ont le plus de problèmes potentiels, c'est-à-dire des artistes qui ont des millions d'albums, des milliers d'albums, c'est potentiellement qu'il y a un souci avec leur discographie. Pour l'instant, ça ne donne pas de grands résultats. Mais j'espère bien qu'on va avancer là-dessus. Parce qu'effectivement, les humains peuvent traiter quelques centaines d'artistes par semaine. Par contre, comme je disais, on a 4 millions d'artistes. Et justement, c'est les utilisateurs qui nous remontent des problèmes intéressants sur la longue traîne, sur les artistes peu écoutés. Donc il faut essayer de rapprocher les deux. Utiliser les utilisateurs, essayer d'automatiser de trouver des règles d'automatisation de nettoyage en fonction de ce qu'ont fait les humains sur les artistes très connus et trouver quelque chose entre les deux. Si on est à peu près confiant sur ce que nous ont dit les utilisateurs, que ça correspond à des règles d'humains et qu'en plus, le clustering est très confiant, on va automatiser le nettoyage et ça affectera moins de gens peut-être, donc on tolère peut-être à plus si on s'est trompé. Voilà. D'autres questions ? Alors la question, c'est est-ce que ce sont les auteurs directement ou est-ce que c'est les labels qui nous envoient la musique ? Est-ce que ce n'est pas eux qui peuvent justement bien ranger les albums au bon endroit ? Si je traduis bien la question. Alors effectivement, ce sont les labels qui nous envoient les morceaux, très peu les artistes eux-mêmes. Quand ce sont les artistes eux-mêmes, ça passe par des agrégateurs qui eux ne font pas beaucoup de vérifications et c'est souvent ces agrégateurs qui nous donnent des informations très très ambiguës. Il y a certains labels qui demandent à avoir accès à des pages artistes et pouvoir faire le nettoyage. Par contre, ça aussi, c'est une politique produit de 10 heures. On n'ouvre pas cette possibilité à tout le monde parce qu'on a aussi des questions de vérification de légitimité. Il faut qu'on sache vraiment que tel artiste a un lien avec tel label. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc c'est vraiment au compte-gouttes qu'on donne accès à certains labels pour nettoyer leur page. Mais j'espère qu'à terme, on aura assez de confiance peut-être avec des votes ou alors l'artiste lui-même ou le label pourra dire ça, c'est pas chez moi ou ça, c'est chez un autre. Si ça converge, on pourra dire ok, c'est qu'il y a une erreur et on la corrige. On n'en est pas encore là. Mais effectivement, l'artiste, a priori, c'est ce qu'il a sorti. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il a des morceaux qui sortent sur des compiles. Il n'est même pas au courant. mais a priori, c'est l'artiste lui-même qui connaît le mieux sa discographie. Il y a certains sites qui sont beaucoup plus orientés, enfin, qui sont plus générés par les artistes. Bandcamp, où c'est les artistes eux-mêmes qui sortent leur album à la vente. Ça, ça pourrait être une info intéressante. Mais pour l'instant, ce n'est pas un partenaire. peut-être qu'il faudrait qu'on travaille avec ce genre de plateforme pour vraiment s'assurer de notre catalogue. Mais tous les artistes ne sont pas sur Bandcamp. Tout le monde n'est pas sur Wikipédia. Tout le monde n'est pas sur Music Brains. Parfois, il y a des artistes maintenant qui ne sortent des morceaux que sur YouTube dont personne ne parle. D'autres qui sortent des choses juste sur les réseaux sociaux. J'ai sorti tel morceau, j'ai lu chez Spotify. Il n'y a aucune information sur l'artiste. Parfois, c'est très difficile de savoir qui est qui. Merci beaucoup.